Bonjour tout le monde, plus qu'une petite demi-heure, dernière ligne à droite, un peu de courage. On va donc parler aujourd'hui de Jetpack. Jetpack, vous connaissez déjà sûrement, j'espère que vous connaissez, parce que je ne vais pas vous parler de ces 36 modules, je ne vais pas vous parler de comment c'est une extension qui est très populaire et installée sur plus d'un million de sites. Moi je vais vous parler de quelques petits secrets, des petites choses que vous ne connaissez peut-être pas, parce qu'elles ne sont pas dans l'interface de base de Jetpack. Mais ces petites choses peuvent vous permettre de gagner un temps fou, elles peuvent vous permettre d'éviter de réinventer la roue si vous avez besoin de développer des sites, soit pour vous-même ou soit pour des clients. Avant de commencer, pourquoi Jetpack ? En fait j'y passe mes journées, je bidouille avec Jetpack, c'est mon boulot. Je travaille pour Automatique, l'entreprise derrière WordPress.com qui se met Gravatar et Jetpack. Et donc chez Automatique, je suis en charge du support et donc du développement du plugin. Donc il y a des chances que si un jour vous envoyez un email à Jetpack pour poser une question, ou vous postiez un nouveau sujet sur les forums d'entraîne sur WordPress.org, ce sera sûrement moi qui vous répondrai. Alors, avant de commencer, une petite question que tout le monde se pose peut-être déjà, c'est pourquoi utiliser Jetpack et pourquoi pas d'autres plugins, pourquoi pas autre chose ? Alors, une chose à laquelle on ne pense pas forcément souvent, c'est que Jetpack, votre client, il connaît déjà peut-être. Peut-être qu'il l'a déjà utilisé sur un site perso, sur peut-être un blog, sur WordPress.com, peut-être sur un autre site à eux. Donc c'est une interface qu'ils vont peut-être connaître. Si votre client ne le connaît pas, vous, vous connaissez. Vous savez que c'est une extension qui est populaire, vous savez que c'est une extension qui est mise à jour régulièrement, qui est développée en public sur GitHub. Donc si vous avez des questions, si vous voulez reporter un bug, si vous voulez contribuer, améliorer les choses, vous pouvez le faire, on est là. Et si votre client ne connaît pas, et si vous, vous ne connaissez pas non plus, vous savez que puisque c'est une extension qui est populaire et qui est installée, comme je le disais tout à l'heure, sur plus d'un million de sites, il y a d'autres développeurs, il y a d'autres personnes qui sont passées avant vous. Et donc avec une simple recherche Google, vous allez sûrement trouver quelque chose, la chose que vous cherchez. Une autre raison d'utiliser Jetpack, c'est que vous avez donc une équipe de soutien qui est à votre disposition toute l'année, gratuitement, avec des francophones. Ça compte. Et puis c'est gratuit. Ça aussi, ça compte. Alors, avant de... Donc je vais vous présenter quelques exemples, quelques petits bouts de code, pour ajouter quelques fonctionnalités à votre site. Avant qu'on commence, je veux juste mettre une chose au clair. Je trouve que c'est super important que si, dans un an, dans deux ans, votre client décide de désactiver Jetpack pour n'importe quelle raison, vous ne voulez pas que le site, il casse. Vous ne voulez pas que cette fonction, cette fonctionnalité que vous avez ajoutée, elle cause de gros problèmes, juste parce que le plugin Jetpack n'existe plus. Donc on va utiliser Function Exist, pour vous assurer que la fonction existe avant de l'utiliser. Et une fonction de WordPress qui s'appelle AdSeme Support, qui en fait gère ce genre de choses. Donc vous allez pouvoir appeler une fonctionnalité de Jetpack, et si cette fonctionnalité n'est pas là, parce que Jetpack n'est pas activé, ça ne posera pas de problème sur le site. Une autre chose dont vous aurez sûrement besoin, c'est le mode développeur, qui vous permettra d'utiliser Jetpack sur votre ordinateur en local, pendant que vous développez, avant donc que le site soit live sur le site de votre client. Et enfin, peut-être que vous aurez besoin de regarder le code de temps en temps. Alors évidemment, vous pouvez le télécharger, mais vous pouvez aussi aller sur github.com slash jetpack, slash automatique slash jetpack, pour jeter un coup d'œil à comment les choses marchent. Alors, un premier petit exemple, on va commencer par faire un peu de tri. Alors je vous disais tout à l'heure, Jetpack c'est 36 modules. Alors c'est super, il y a sûrement des modules que vous aimez, que vous utilisez peut-être pour tous vos projets, et il y en a sûrement d'autres que vous n'utilisez jamais, soit parce que vous utilisez un autre plugin pour faire cette fonctionnalité là, ou parce que cette fonctionnalité ne vous intéresse pas, est inutile pour vous. Alors il y a une interface dans le menu de Jetpack qui vous permet d'activer et de désactiver ce dont vous avez besoin. Mais, par exemple, si vous avez un client, peut-être que vous voulez que le client, il n'ait même pas l'option d'activer ce module, parce que vous savez peut-être que ça cause un conflit avec une autre fonctionnalité sur votre site. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va passer de notre liste de 36 modules à une liste de 6 modules qu'on va pouvoir activer et désactiver, et le reste, votre client ne va même pas être capable d'y toucher. Donc il ne va rien casser sur le site. Pour ça, on va utiliser un filtre qui s'appelle Jetpack Get Available of My Use, et donc on va lui passer un arrêt de tous les modules dont on a besoin. Donc là, j'ai listé 7 modules un peu au hasard, peu importe. C'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser si vous commencez à utiliser Jetpack sur tous les sites de vos clients, comme une base pour vos projets. Vous pourriez très bien, par exemple, avoir une extension de fonctionnalité avec juste ce code, avec les modules que vous utilisez, et donc vous allez pouvoir pré-configurer Jetpack avant même de l'installer sur le site. Et donc le moment où vous allez l'activer, il sera déjà installé avec les modules que vous utilisez, ils seront déjà activés, et le reste, on n'en parle pas. C'est un bon moyen de gagner du temps si vous utilisez les mêmes modules régulièrement pour chaque site. Alors un deuxième exemple, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Site Logo. Alors vous êtes sûrement familier avec des fonctionnalités de Core, de WordPress, qui sont l'image en tête, l'image de fond, le favicon, qui sont des choses que vous pouvez ajouter à un site WordPress via le Customizer. Donc dans le menu apparence. Ce qu'on s'est rendu compte en développant des thèmes pour WordPress.com, c'est que l'image de fond et l'image d'en-tête, c'est des choses qui sont très utiles. Mais parfois, on a besoin d'un élément en plus, qui est par exemple le logo de l'entreprise du site, qui viendrait s'afficher au-dessus de l'image d'en-tête. On a donc créé un outil qui s'appelle Site Logo, et qui vous permet, via le Customizer, d'ajouter non seulement une image d'en-tête, non seulement une image de fond, mais aussi un logo pour le site de votre client, par exemple. Et votre client, par la suite, dans un an, dans deux ans, quand il rafraîchit son logo, pourra simplement, sans toucher au code, changer le logo. Pour ça, on va utiliser la fonction dont je parlais tout à l'heure, Add Theme Support, tout simplement, dans notre thème, et on va lui dire, j'ai besoin du site logo de Jetpack, et je le veux dans telle taille, par exemple. Et ensuite, dans votre thème, vous allez, via une seule fonction, vous assurer, par exemple, dans le fichier header.php, que le logo est affiché là où vous le voulez. C'est tout simple, vous n'avez pas besoin de gérer, justement, tout cet ajout du menu au Customizer, etc. Jetpack s'en occupe pour vous. Un autre petit exemple, si vous créez des sites pour des clients, vous savez que le mobile est de plus en plus important, et si votre client, il intègre des vidéos sur le site, il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà entendu parler de librais, comme, par exemple, FitVids, qui vont s'assurer que si vous regardez une vidéo sur un mobile, cette vidéo, elle soit bien proportionnée, peu importe la taille de l'écran, que ce soit sur tablette, sur mobile, etc. Dans Jetpack, on a créé quelque chose qui est très similaire à FitVids, qui est juste un petit peu plus léger, et un peu plus adapté à WordPress, et au type de contenu vidéo qu'on peut ajouter à un site WordPress. Et pour ça, encore une fois, on va simplement utiliser AddThemeSupport, et c'est tout. Vous ajoutez une ligne à votre thème, et Jetpack va s'occuper d'ajouter ce fichier, si nécessaire, s'il y a des vidéos qui sont insérées sur le site. Donc vous n'avez plus besoin d'intégrer FitVids, de rajouter un fichier JS à votre thème, Jetpack va s'occuper de ça pour vous. Une autre petite fonctionnalité de base, que vous intégrer sûrement sur plein de sites, peut-être via une extension séparée, peut-être que vous avez vos petits bouts de code, que vous aurez utilisé régulièrement, vous avez fait ça vous-même, ça vous convient très bien. Si vous n'avez pas envie de réinventer la roue, encore une fois, vous laissez Jetpack faire le travail, une fonction très simple, et ensuite à vous de styliser l'aspect du fil d'Ariane par rapport à votre thème. Alors là, c'est Jetpack Breadcrumbs. Comme je le disais tout à l'heure, on va s'assurer quand même que la fonction existe avant de l'utiliser pour être sûr que si Jetpack un jour est désactivé, le thème ne casse pas. Un autre petit outil, peut-être un peu plus geek. Si vous développez des sites pour des clients, peut-être que vous leur fournissez aussi un guide d'une dizaine de pages, qui sait, pour leur apprendre comment utiliser le site, comment, je ne sais pas moi, ajouter des photos, etc. Et peut-être que pour écrire ces 10 pages, vous n'avez pas envie d'utiliser du HTML, vous n'avez pas envie d'utiliser Word, vous voulez l'écrire dans le langage que vous préférez, qui est Markdown, qui a plus d'une dizaine d'années, qui est très pratique quand on écrit beaucoup de contenu et qu'on veut le formater. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser non pas le module Markdown qui est disponible dans Jetpack, mais la fonction qui est utilisée par le module, qui s'appelle wp-com-markdown. Et en fait, on va transformer notre guide de 10 pages en Markdown, on va le transformer en HTML via cette fonction-là, et ensuite, on pourra, j'imagine par exemple, vous pourriez ajouter une nouvelle page dans le tableau de bord de votre client avec le rendu en HTML de ces 10 pages de guide que vous avez créées pour votre client. Ok, c'est peut-être moi qui touche en fait. C'est brave. Donc c'est une fonction qui existe de base en Jetpack qu'on peut donc utiliser en dehors de ce pour quoi elle a été créée au départ. Une autre petite fonctionnalité intéressante, quelque chose que peut-être vous connaissez déjà si vous êtes familier avec Jetpack, c'est Photon. Photon, c'est un CDN pour vos images. Donc toutes les images que vous insérez dans vos articles, elles vont être optimisées, cachées, et elles vont être servies depuis le CDN de WordPress.com. Donc depuis une location la plus proche de chez vous, peu importe où vous vivez dans le monde. Alors vous allez me dire ouais mais moi mes lecteurs ils sont tous en France, mon serveur il est en France, j'ai un serveur qui est déjà très performant, et peut-être que mes images elles sont déjà toutes optimisées au départ. Moi j'ai pas besoin d'un CDN. Vous avez raison. Là où les choses changent, c'est que Photon c'est un petit peu plus qu'un CDN. Photon intègre aussi une API qui va vous permettre de manipuler toutes ces images via Photon. Donc je vais vous donner quelques exemples. Il y a en fait une petite vingtaine de paramètres qui vont vous permettre de modifier une image. L'image que vous avez insérée dans votre article sur WordPress, vous allez pouvoir la modifier avec plein de manières différentes. Alors ici, j'ai l'image du résultat avec le chien. J'ai appliqué à cette image trois filtres, trois paramètres différents. Le premier paramètre c'est Quality. Alors, qualité. Par défaut, le Photon, le CDN, va donc optimiser vos images le plus possible mais sans compromettre la qualité. Donc on essaye que l'aspect de l'image finale soit le même que l'image originale. Après, si comme moi, vous n'êtes pas photographe, les images, vous les prenez avec votre téléphone mobile et puis la qualité, ce n'est peut-être pas aussi important pour vous que pour d'autres personnes, peut-être que vous êtes satisfaits avec une image qui est 80% de la qualité de l'original, qui est donc un peu plus légère, qui est peut-être, quand on zoome vraiment très près, qui est peut-être un peu plus pixelisée. Mais vous pouvez vous permettre donc comme ça, par exemple, j'imagine, moi ce que je fais moi personnellement sur mon site perso, c'est que toutes les images, elles sont 80% de la qualité de l'original. Donc elles sont un peu plus légères et elles sont un peu plus rapides à charger. Et pour ça, j'ai donc eu à utiliser simplement un paramètre dans Photon. Le deuxième paramètre, il s'appelle Strip, il vous permet en fait de supprimer toutes les métadonnées qui sont attachées à vos images. Alors par métadonnées, j'entends des choses comme par exemple les appareils photos et votre éditeur d'images ont tendance à les ajouter, c'est le modèle de votre appareil photo, la date à laquelle la photo a été prise, quoi d'autre, la géolocation dans certains cas, peut-être votre nom. C'est très bien, c'est des paramètres qui peuvent être utiles, mais c'est aussi des paramètres qui vont alourdir vos images. Alors dans certains cas, vous pouvez vous permettre de dire ces métadonnées, j'en ai pas besoin, je vais les supprimer de mon image grâce à Photon et je vais donc avoir des images un peu plus lésures. Alors dans ce cas-là, juste une petite note, certains appareils photos vont ajouter un profil de couleur bien spécifique à vos images parmi les métadonnées. Oh, great. Regardez pas. Et donc, vous en étiez. Oui, ils vont donc ajouter un profil de couleur bien spécifique et si vous enlevez les métadonnées, il y a des chances que l'aspect de votre photo change un petit peu. Donc, à tester. Et le troisième paramètre ici, peut-être un peu gadget dans certains cas, mais je vais vous donner un petit exemple. Imaginez que vous souhaitiez que tous les articles qui soient dans la catégorie noir et blanc, toutes les photos qui sont dans ces articles-là, elles soient automatiquement transformées en noir et blanc, même si vous les avez uploadées dans la librairie de WordPress en couleur. Pour ça, on va utiliser le paramètre filter et on va donc lui passer l'option greyscale qui tient pour le noir et blanc. Il y a d'autres options, genre sepia par exemple, alors vous pourriez imaginer tous vos articles qui sont avec le tag vintage vont être en sepia par exemple. Alors, il y a des tonnes d'autres options comme ça. Donc, j'ai posté l'URL tout à l'heure avec tous ces paramètres, je vous laisse y regarder. Je vais juste en rajouter un dernier qui peut être utile si par exemple, vous développez un thème avec sur votre page d'accueil peut-être des petites miniatures de votre image à la une. Ces miniatures-là, WordPress peut s'occuper de les redimensionner pour vous. Photon peut le faire aussi et Photon peut le faire d'une manière un peu plus avancée où vous allez par exemple lui dire mon image, je veux commencer à la redimensionner à partir de 45% de la gauche de l'image et 45% du bas de l'image. Vous avez donc le redimensionnement, il ne va pas être centré mais un peu plus sur le côté. Et vous allez dire à Photon, je veux que mon image elle soit 250 par 250 pixels. Photon va donc s'occuper de ça pour vous et va générer une image de la taille qu'il vous faut et qui soit forcément un peu plus légère. Un autre petit exemple qui va sûrement intéresser ceux d'entre vous qui regardent un petit peu les logs de tous ces hackers qui essayent de se connecter à votre formulaire de connexion WordPress tous les jours. C'est quelque chose que si vous développez des sites pour des clients, vous devez sûrement prendre en compte. Alors vous utilisez peut-être déjà un plugin pour vous occuper de ça. Vous avez peut-être une liste d'adresses IP que vous bloquez qui ne peuvent même pas se connecter. C'est important. Ici, vous pouvez en fait utiliser une fonctionnalité de base de Jetpack qui est SSO, Single Sign-On. Alors par défaut, cette fonctionnalité, elle ajoute simplement un petit bouton en dessous de votre formulaire de connexion qui va dire se connecter via WordPress.com. Alors c'est bien, mais ici en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser plusieurs filtres, des filtres de Jetpack et des filtres de WordPress aussi, pour supprimer complètement le formulaire de connexion de votre site. Donc les hackers peuvent rechercher, il n'y en a plus chez vous, et rediriger tous les utilisateurs qui essayent de se connecter à votre site vers le formulaire de connexion de WordPress.com. Donc vous laissez donc WordPress.com s'occuper de ces hackers, s'occuper de blacklister les adres IP qui essayent de se connecter chez vous et vos utilisateurs, ils ont simplement un formulaire de connexion WordPress.com auquel ils se peuvent connecter pour accéder à votre site. Alors il y a pas mal de filtres ici, je vous invite plutôt à regarder le lien si vous voulez en savoir un petit peu plus. Il y a même une extension qui est disponible qui peut s'occuper de ça pour vous. Un autre petit exemple un peu plus avancé, c'est Tonesc. Alors Tonesc, c'est une bibliothèque qui est livrée avec Jetpack, c'est une bibliothèque de gestion d'images. Vous lui donnez une image, Tonesc va sélectionner 5 points dans l'image et à partir de 5 points il va générer une couleur moyenne. Et à côté de cette couleur moyenne il va générer ce qu'on appelle une couleur de contraste, c'est à dire que si par exemple votre couleur moyenne est plutôt foncée, la couleur de contraste sera du blanc. Et on peut très bien imaginer utiliser cette librairie, donc encore une fois avec AdSIM Support, pour faire quelque chose comme ça. Donc ça c'est mon blog perso. Vous avez par exemple l'image ici en haut à droite où j'ai une image qui est plus ou moins rouge, noir, marron. Tonesc m'a généré une couleur moyenne Bordeaux que je peux par exemple utiliser après comme couleur de fond sur cet article-là. En haut à gauche j'avais donc une image de base qui était plus ou moins verte, la couleur moyenne est verte, la couleur de contraste est donc blanc parce que c'était un vert assez foncé et donc j'ai changé la couleur de mon texte pour être blanc pour que ce soit toujours lisible même avec un fond qui est foncé. Pour ça on va donc simplement sélectionner notre image et on va ensuite la passer dans Tonesc et Tonesc va nous renvoyer deux couleurs, une couleur moyenne et une couleur de contraste. Alors ici en fait en haut vous voyez que j'ai utilisé un autre petit secret de Jetpack pour sélectionner mon image. Alors par défaut vous pouvez imaginer pour mon exemple par exemple on pourrait dire je vais prendre toutes mes images à la une et je vais sélectionner je vais définir une couleur moyenne à partir de ces images à la une. Alors c'est très bien mais peut-être que votre client ou vous-même peut-être que vous avez oublié de définir une image à la une pour un article. Donc au lieu d'utiliser du code pour définir pour aller chercher une image dans l'article vous allez pouvoir utiliser une classe de Jetpack qui s'appelle Jetpack Post Images et qui va faire tout le boulot pour vous qui va donc aller chercher dans l'article une image à la une il n'y en a pas c'est pas grave on va regarder si vous avez mis des galeries dans l'article il n'y en a pas c'est pas grave on va regarder si vous avez attaché des images à l'article que vous en avez inséré dans l'article ou que même vous avez été copié de Google qui ne sont pas hébergés chez vous mais qui sont quand même hébergés dans l'article et on va donc vous renvoyer une image que vous allez pouvoir utiliser avec Tonesc. donc je pars d'une image et je me retrouve avec deux couleurs que je peux utiliser dans mon thème alors vous allez me dire deux couleurs c'est un peu difficile de créer un thème entier avec simplement deux couleurs on va donc aller un petit peu plus loin toujours en utilisant Tonesc et on va utiliser les fonctions derrière un autre module de Jetpack qui est le module d'édition de CSS ce qu'on va faire donc c'est qu'on va prendre on a notre image de base qu'on a récupérée avec Jetpack on va la passer dans Tonesc pour avoir une couleur moyenne et une couleur de contraste et ce qu'on va faire après ça c'est qu'on va utiliser SAS pour gérer un schéma de couleurs donc on va avoir peut-être une dizaine ou une quinzaine de couleurs qui sont en relation avec notre couleur de base avec un petit peu plus de contraste avec un petit peu plus de luminosité et ensuite on va générer une feuille de style SAS avec toutes ses couleurs de schéma on va transformer le SAS en CSS avec le processeur qui est intégré dans Jetpack et on va ajouter ce CSS on va minifier ce CSS grâce à l'éditeur de Jetpack et on va ajouter cette feuille de style CSS minifiée à notre thème et on va donc se retrouver avec cet exemple là qui est en fait un thème qui est disponible sur WordPress.org et donc comme vous avez vu tout de suite qui non seulement change la couleur de la barre latérale mais va changer aussi le titre du site les couleurs des menus etc. alors pour ça donc là j'ai mon fichier SAS comme je disais tout à l'heure ici j'ai utilisé deux fonctions de base de SAS qui sont Hue et HSL c'est donc Teint, Saturation et Luminosité en français donc j'ai ma Base Color que j'ai obtenue de Tonesque et donc à partir de cette couleur de base j'ai créé un schéma de couleur entier en changeant simplement un petit peu la luminosité un petit peu la saturation et à partir de ça je crée une feuille de style SAS entière avec je vais changer par exemple le fond de mon body ou je vais changer la couleur de mon texte si vous êtes pas si SAS c'est un peu nouveau si vous êtes pas forcément familier avec toutes ces fonctions là vous inquiétez pas Google est là pour vous aider j'ai même fait un petit peu le boulot pour vous il y a deux articles qui sont intéressants ici le premier va vous permettre va vous expliquer toutes les fonctions de SAS qui vous permettent de modifier une couleur et le deuxième va vous expliquer un peu plus en détail comment générer un schéma de couleur qui soit crédible parce que changer la luminosité vous même c'est joli mais si vous êtes pas designer le résultat est pas forcément super joli donc laissez les pros le faire pour vous donc j'ai mon fichier SAS j'y ajoute la couleur que j'ai obtenue de Tonesque donc c'est couleur ici et après je la passe dans la fonction de l'éditeur de CSS de Jetpack je la transforme en CSS je la minifie donc Jetpack fait tout ça pour moi et ensuite j'ai plus qu'à l'ajouter à mon thème et j'ai donc un résultat où à partir d'une simple image j'ai laissé Jetpack faire tout le boulot pour moi et complètement changer l'aspect de mon thème ou de ma page alors bien sûr c'est qu'un seul exemple il y en a d'autres c'est aussi le dernier exemple que j'ai il y a d'autres fonctions cachées dans Jetpack je vais vous laisser les découvrir si vous avez des questions n'hésitez pas si la planification de WordPress a bien marché mon article est sûrement déjà en ligne avec les slides avec une petite vidéo et avec tous les exemples de code que j'ai mentionné ici et si vous avez d'autres questions à propos de Jetpack n'hésitez jamais à nous contacter comme je disais tout à l'heure on a une équipe de soutien qui est là pour vous aider en français donc contactez-nous merci merci Jérémy on n'a pas énormément de temps donc on va faire 5 minutes de questions exceptionnellement donc profitez-en allez-y bonjour c'est une question bête c'est où on met le code dans Jetpack c'est pas une question bête en fait vous allez je dirais ne modifier jamais les fichiers d'une extension que vous installez sur votre site ce code que j'ai présenté vous allez devoir décider est-ce que c'est un code qui est en relation avec mon contenu ou est-ce que c'est un code qui est en relation avec le design de mon thème s'il est en relation avec votre thème vous allez devoir le mettre dans le fichier functions.php de votre thème s'il n'est pas en relation avec votre thème vous allez pouvoir créer votre propre petite extension donc on appelle ça en général une extension de fonctionnalité où vous allez poser tout ce code là par exemple pour un photon que tu as présenté tout à l'heure comme ça modifie le contenu de tes articles moi je conseillerais de le mettre dans une extension de fonctionnalité donc si si tu n'es pas forcément confortable pour créer ton propre petit plugin ta propre petite extension il y a des extensions sur WordPress.org qui sont là pour t'aider je conseillerais de chercher une extension qui s'appelle code snippets et qui va en fait te permettre d'ajouter autant de petits bouts de code que tu veux que tu vas aller trouver dans mon article ou ailleurs en fait ça fait suite à la question de la jeune fille juste pour le fil d'Ariane je le mets dans page single ça dépend où vous voulez le fil d'Ariane où vous voulez que le fil d'Ariane soit affiché mais moi je l'imagine très bien si vous voulez qu'il soit juste sur les pages sur les articles en eux-mêmes vous pouvez le mettre dans le fichier single.php autrement vous pouvez le mettre dans le fichier index.php suivant votre thème si vous voulez qu'il soit affiché sur toutes les pages par exemple merci Jérémy applaudisse applaudisse Sous-titrage ST' 501